Oh! Je suis arrivée juste à temps! Et tu n'as pas oublié de ramener un copain? De quoi elle parle? Ce truc va exploser! Ça n'a pas l'air bon. Oh non! Ce truc fait la taille de toute la France! Il me faut beaucoup de fond de teint pour recouvrir ça. C'est du maquillage? Madame! Tais-toi! J'en ai besoin! S'il te plaît, ne dis rien! Arrête! C'est quoi tout ce remue-ménage? Ah! Bon sang! Ce n'est pas si horrible, si? Qui va passer ensuite? Moi! Je sais! Personne! Par ici! Ok! Viens là! Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Attends! J'ai trouvé! Tu veux cacher ton fond de teint? Il te faut juste un taille-crayon! Ensuite, verse ton maquillage à l'intérieur. Puis, prends un bâton de colle. Retire le capuchon et enlève la colle à l'aide d'un cutter. Une fois le tube vide, insère ton éponge de maquillage préférée. C'est pile ce qu'il me faut! Fais tes adieux! Horrible bouton! Il faut que je me dépêche! J'espère que ça va suffire à le cacher! J'ai réussi! Voilà! C'est parfait! Circulez! Il n'y a rien à voir! Il est passé où ton bouton? Toi et ton imagination! Mais il y a deux minutes, tu avais... Où est passé ton maquillage? J'ai peut-être besoin de nouvelles lunettes! Hé! Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien! Il y a un spectacle ce soir! On y va? Stop! Aucune nourriture n'est autorisée au-delà de cette corde! Vous mangerez après le spectacle! Je n'ai rien du tout! Grillez! Je préfère ne pas avoir d'ennui! Il faut que je trouve une solution! Ça va être spectaculaire! Il suffit de couvrir votre sac à dos avec un suite à capuche comme ceci! Et vous pouvez y aller! La cerise sur le gâteau? Les joues potelées, bien sûr! Regardez-moi! Mon plan est imparable! Halte là! D'accord! Pigeon! Ouf! Qu'est-ce que t'as mangé, Grace? C'est juste mon sac! Tu veux un truc à grignoter? Les bonnes nouvelles vont vite! Le spectacle va commencer! Génial! Bonjour les jeunes! Qu'est-ce que vous faites? David, attention! Oh non! Oh! J'arrive pas à gérer la pression! Euh... C'est... C'est pour vous! C'est bizarre, mais... Mais bon... Je vais à ma place! C'était juste! Mais t'as réussi! Désolée pour le retard! Commençons la leçon! Hein? Pourquoi cette craine écrit-elle pas? C'est trop drôle! Je ne comprends pas! Le tableau doit être sale! Mais... On dirait qu'il y a quelque chose sur le tableau! C'est... Du savon? Oh! Je suis très déçue! C'était un classique! Tout va bien! Je vais improviser! Je sais! Je peux prendre un cahier! Je mets une bande de scotch sur le bord J'ai de la peinture de type tableau noir J'en recouvre tout le cahier Peindre c'est relaxant J'ai presque fini! Je laisse sécher Je retire le scotch Attention à ne pas gâcher le travail! Je n'ai plus besoin de tableau Je peux utiliser mon cahier J'ai juste à écrire l'équation sur la couverture Ça marche très bien! Il me manque que la réponse Hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qui veut venir? Vous! Mais... Ok! Venez vite! Sois cool! On fait moins le malin maintenant! Oh! Ok! Je crois que c'est ça! C'est bon? C'est faux! Allez vous rasseoir! À quoi tu pensais? Apprenez vos leçons au lieu de faire des blagues! Je vais effacer ça! Vous! Madison! Moi? Je suis mal! Est-ce que ce cours pourrait être encore pire? C'est quoi ça? Oh! Ça me dégoûte! Vous venez de gagner un contrôle surprise! Ta-da! Oh! La crème assèche les mains! Regarde-moi ça! Bon, c'est vrai que j'ai de la crème pour les mains! C'est peut-être hypocrite! Ah! Voilà! Comment elle ose? Elle utilise vraiment ma crème, là? Oh non! Ce n'est pas bon! Honte à vous! Vous devez être punis! Je vous en prie! On fait tous des erreurs! Ça ne vaut vraiment pas le coup! Ou alors il faut que je sois très discrète! Comment j'ai pu ne jamais penser à ça? Tu as un flacon de colle? Déverse tout le contenu dans un verre! Personne ne me regarde, hein? Et maintenant, l'ingrédient secret! La crème pour les mains ressemble énormément à la colle! Et voilà! C'est fini! Quelle astuce géniale! Mes mains ne seront plus jamais sèches! Oh! Ça fait du bien! Euh... Bella? C'est de la colle qu'elle a sur les mains? C'est tout lisse! Je vais en remettre! Ça y est! Elle a perdu la tête! Euh... Tout va bien! La voie est libre! Je peux me maquiller les yeux? Désolée! Tu connais les règles! Donne-moi ça! Et remets-toi au travail! Oh! On dirait de la peinture, pas vrai? Remplace la peinture par du maquillage! Ils font la même taille, tu vois? Personne n'en saura jamais rien! En un seul coup de pinceau, on peut faire des maquillages amusants! Tu vois? Incroyable! Fini! Tiens! À toi d'essayer! Je ne vais pas me gêner! Ils sont occupés à boire leur thé! Ils ne nous voient même pas! Il est enfin temps de se venger! Ah! Hein? Je tombe! Hein? Oh! Ça a marché! C'est l'heure de la transformation! Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est quoi ces tenures? Ouh là! Ah! Cette robe! C'est vrai qu'elle me va comme un gant! Et les chaussures! Je crois que je peux m'y habituer! Et toi? Moi? Je suppose que ce n'est pas si mal! Bon! Comme on dit, le monde évolue! Wouhou! On y voit mieux comme ça! Je crois qu'elles n'ont jamais entendu parler des lentilles! C'est bon, on peut y aller! Oui! Le cours est fini! Viens, on sort d'ici! On se retrouve plus tard! Bon! Je crois que j'ai du ménage à faire! Ces jeunes en mettent partout! Regarde-moi ça! C'est toujours pareil! Bon! Ça m'a l'air bon! Tes tâches sont vraiment horribles! Ah! Et encore du bon travail! Où est-ce qu'il est? Je suis sûre de l'avoir laissé sur mon bureau! Quelque chose ne va pas, ma petite! J'avais un jouet sur mon bureau! Vous l'avez vu? C'était mon préféré! Désolée, ma petite! Ça ne me dit rien! Et j'ai le sol à faire! Attends! Comment une seule personne peut générer autant de déchets? Tout va à la poubelle! Ça leur servira de leçon! Hein? Ça va à la poubelle aussi! Je crois que j'ai tout! Hop! Dans la benne! Et voilà! Je crois que c'est parti à la poubelle! Ok! Je peux peut-être faire quelque chose! Notamment avec cette éponge! Vous voulez que je nettoie la pièce? D'abord, je vais malaxer de la pâte à modeler! Ensuite, je vais l'aplatir avec ce verre! Il faut qu'elle ait une épaisseur uniforme! J'ai découpé un petit bout d'éponge et je l'ai mise au milieu de la pâte à modeler! Ensuite, je vais replier les bords! Je vais recouvrir l'éponge entièrement! Je vais reprendre le verre pour aplatir à nouveau! Ça me donnera un joli carré! Comme ça! Et maintenant, c'est le moment de faire preuve d'imagination! Je vais dessiner une tête sur la pâte à modeler avec un grand sourire! Et je vais faire d'autres bonhommes aussi! La texture est marrante! Tiens, c'est pour toi! Wow! Ils sont incroyables! Wow! Je les adore! Merci! Oh, trop mignon! Ne le dis à personne, surtout! Attends! Mon sol! Mon beau sol tout propre! Ça m'a l'air bien! Mes sourcils sont parfaits! Un peu de rouge à lèvres! Heureusement que j'ai du temps devant moi! J'adore les cours d'art plastique! C'est moi qui suis le chef-d'oeuvre! En revanche, je ne peux pas en dire autant de la peinture de David! Je ferai mieux de finir mon maquillage! Je vais me faire un trait d'eyeliner! Il pourrait être mieux! Je vais réessayer! Ce n'est pas ce que j'imaginais! Pourquoi c'est si dur? Hein? Qu'est-ce que tu fais? J'enlève le scotch de mon tableau! Ça donne un effet sympa! Pas mal, non? Ouais! Ça me donne une idée! Il me faut du scotch! Ah! Ça, ça ira! Je vais être sublime! Je vais coller une bande de scotch sous mon nez et jusqu'au coin de mes yeux et je vais en ajouter deux autres sur le bord supérieur de mes yeux! Je sais, ça fait bizarre là, mais fais-moi confiance! Je vais frotter mon trait d'eyeliner! Le scotch va faire comme un pochoir! Une fois enlevé, je me retrouve avec le trait parfait! Impressionnant, non? En plus, c'est trop simple! Hé, David! Aham! Par ici! Wow! Tiens, prends ça! Euh... Merci! Qu'est-ce que c'est pénible! C'est super long à faire! Je peux peut-être faire une petite pause et m'amuser un peu juste une minute! Je vais mettre l'iPad juste ici! Oh! Il faut que je trouve un truc pour le tenir droit! Ça ne va pas marcher! Oh! Allez! Ça commence à m'énerver! Je sais comment faire! Ne regarde pas! Tu verras le résultat! C'est mieux comme ça! Ça fait un beau support! C'est beaucoup mieux que les devoirs! J'ouvre le classeur et je mets des points de colle dans les coins! Il faut que ça fasse à peu près la taille d'un iPad! J'ai des bandes élastiques que je vais coller sur mes points de colle! Il faut que ce soit bien fixé! Ensuite, j'ai juste à glisser l'iPad dedans! Ça le maintiendra en place! Malin, je sais! J'adore cette chaîne! David, qu'est-ce que tu fais? Oh! Je serais aimé de cacher ça! Passionnant! Tout a l'air d'aller! Bon garçon, continue de travailler comme ça! Évidemment! Alors, j'en étais où? C'est trop drôle! Il faut que je me cache! J'ai trouvé! Wendy, reviens ici! Tu connais les règles! Pas de nourriture en classe! Elle est là! Je le sens! Cours autant que tu voudras! Tu ne m'échapperas pas! Ou peut-être que si! On n'en restera pas là! Elle est partie! Je mérite un A en cachette! Ah oui! J'ai compris! Il est intelligent! Et mignon en plus! Salut! Euh... C'est pour toi! Tu n'as qu'à m'appeler? Quoi? Euh... T'es sérieuse? Non merci! Quoi? Oh! Quelque chose ne va pas! Elle fait trop la belle avec son maquillage! C'est pas juste! T'es pas censé porter du maquillage! Je crois que j'ai toutes mes affaires! On ne va pas chômer aujourd'hui! Oh! Attention! Regarde un peu où tu vas! Tu as vu ce que tu as fait? J'ai pas fait exprès! Désolée! Oh! Les jeunes de nos jours! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas à moi! Mais maintenant, si! Limonade! Bonbon! Approchez! Bonjour! Qu'est-ce que je vous sers? Je peux avoir un bonbon, s'il vous plaît? Bien sûr! Mais ils ne sont pas gratuits! Oh! Oui, évidemment! Oh non! J'ai dû faire tomber mon billet! Oh! Cette journée est de pire en pire! Pas d'argent, pas de bonbons! Au revoir! Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? J'ai besoin de me détendre! Eh? Eh! Qu'est-ce que tu fais? J'espère que tu vas nettoyer tout ça! Maman ne va pas être contente si c'est tout sale! Attends! J'ai une idée! Ouais! Je pense que ça peut marcher! Il faut que je t'emprunte ça! Je vais découper une empreinte de pas dans la mousse! Je vais alterner les couleurs! Et les empiler! Je colle chacune des couches! J'ai besoin de mon pistolet à colle! J'applique de la colle sur le dossier de la semelle! Je la recouvre complètement! J'attends que la colle sèche! Puis, je fais une entaille sur le côté de la semelle! J'ai retiré le morceau de mousse et j'y ai attaché une boîte! Ce sera parfait pour ranger mes sous! Comme ça, je ne risque plus de les perdre! Oh! Te revoilà! J'espère que t'as trop payé cette fois! Oui, cette fois c'est bon! Attendez que je l'attrape! Oh! Le vert, c'est ma couleur préférée! Tiens, ton bonbon! Il n'y a jamais trop de règles! Ces enfants doivent être disciplinés, surtout Mindy! Oh, bonjour! Ne t'approche pas! Tu me rends nerveuse! J'ai quelque chose pour vous! C'est pour me faire pardonner! J'espère que vous aimez les sucreries! Tenez! C'est pour moi? Vraiment? Tu n'es peut-être pas si en folie, finalement! Du coup, ça te dirait qu'on se voit après les cours? Salut! Je suis de retour! Oups! S'en pas tes chaussures, Mindy! C'est très coloré! C'est vrai qu'elles sont belles! En plus, elles ne servent pas seulement qu'à marcher! Regardez! Tout ce dont j'ai besoin se trouve là-dedans! Même mon gloss! On ne sait jamais quand on en aura besoin! C'est ma couleur préférée! Wow! Très jolie, Mindy! Ah, c'est adorable! Je le pense! Tu fais quoi après les cours? On pourrait aller au ciné ou un truc comme ça! Ça me dit bien! Tu as mon numéro, pas vrai? Wow! Ce cours est fascinant! Vous voyez, les enfants, c'est très simple! C'est clair! Oh non, voilà Wendy! Ça va, l'antello? J'arrive pas à croire qu'on doit s'asseoir à côté! Comme tu dis, ouvrez vos livres à la page 14! Oh, je déteste ce cours! Tiens, je crois que c'est l'heure du goûter! Miam, j'adore le chocolat! Je vais me régaler! Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu n'as pas le droit de manger en classe! J'ai faim! Miam, c'est trop bon! J'en crois pas mes yeux! Qu'est-ce qu'il se passe? Elle mange du chaud! Attendez! Je sais ce que j'ai vu! Vous devriez la surveiller, elle est maligne! Ce n'est pas drôle, Wendy! Trop bizarre! Peut-être que j'ai rêvé! C'est maintenant ou jamais! J'ai bien fait d'en garder un peu! J'y crois pas! Tu te fiches de moi? Elles ont l'air bonnes! Un vrai régal! C'est n'importe quoi! Vous avez vu ça? Qu'y a-t-il encore? Elle... Mais... Elle était en train... Quoi? C'est quoi ce délire? Je suis très déçue, Wendy! Cesse de m'interrompre! Je suis d'accord! Allez-y, continuez! Moi, je vais me faire un sandwich! Est-ce qu'elle vient juste de dire que... Hein? Comment elle fait ça? Je comprends pas! Et puis zut! Si Mindy a le droit! Je vois pas pourquoi je ne mangerai pas un bout, moi aussi! Je savais bien qu'il me restait un chocolat! Parfait! Je peux savoir ce que tu fais! Pas de nourriture en classe! C'est juste un chocolat, Mindy et... Bon, c'est la dernière fois que je le répète! Arrête de perturber la classe! C'est pas juste! Je comprends pas! Comment tu fais ça? Chut! J'essaye d'étudier! Je m'en vais! C'est pas vrai! Je me laisse me suis bien frais! Quoi? C'est une grosse blague! C'est pas juste! Oh! Respire à fond! J'ai pas dit mon dernier mot! Je vais attendre! Oh! Ça rafraîchit! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le cours est terminé! Je ferai bien de ranger mes affaires! Les leurs! Je me demande ce qu'on mange à midi! J'ai super faim! La voilà! Que le spectacle commence! Hum! Miam! C'est pile ce qu'il me faut! Pas si vite! Qu'est-ce que tu fabriques? Comment tu fais pour t'en tirer aussi bien? Sérieux? T'avais plein de nourriture! Ça suffit! D'accord! Je m'attendais pas à ça! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tiens-moi ça et enfile mes lunettes! Qu'est-ce que tu fabriques? Ça devrait le faire! Je vais reprendre ça! Hum! Ce sera parfait! Ne bouge pas! Bien! Suis-moi! Assieds-toi! Hum! T'es sûr de ton cou? Fais-moi confiance! Ça va marcher! On dirait des boutons! Sauf que ceux-là sont comestibles! Miam! J'ai hâte de les manger! Oh! Qu'est-ce que c'est bon! Je savais que ça te plairait! Tu vois, finalement, c'est pas si mal d'être assise à côté de moi! Attention! La prof nous regarde! On peut commencer! Merci, Mindy! T'es la meilleure! C'est l'anniversaire de Wendy aujourd'hui! Oh! La voilà! Salut, Mindy! Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Joyeux anniversaire! Ça, c'est pour... Oh! Il faut qu'on aille en cours! T'as regardé le film hier? Attends-moi! Et après, ils sont entrés dans la maison hantée! Qui ferait un truc pareil? Je vais les glisser dans le sac de Wendy! Ça faisait super peur! J'en ai fait des cauchemars! Installez-vous, les filles! On a plein de choses à voir! Allez, c'est parti! Wendy! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde dans ton sac! Mon sac? Pourquoi? Regarde, tu vas voir! Regarde, je te dis, il y a quelque chose dedans! Hein? Sérieusement? Bon, très bien, je vais le faire! Donne-moi ça! Jette un coup d'œil à l'intérieur! Wow! Tu m'as offert un cadeau? Oh, t'aurais pas dû! Merci beaucoup! Je sais que ce sont tes préférés! Je les adore! Est-ce que ce sont des gâteaux? Vous savez que les boissons et la nourriture sont interdits en classe! Donnez-moi ça! Mais c'est un cadeau! On n'a qu'à partager! C'est le pire anniversaire de ma vie! Ne t'en fais pas! Ça va aller! Miam! C'est bon! Il faudrait que j'en achète un paquet à l'occasion! Elle les mange juste sous notre nez? Ah! Je dois pouvoir faire quelque chose! J'ai toujours une réserve de secours dans mon sac! Mais! Qu'est-ce que tu fais? Chut! Ne fais pas de bruit! Regarde! Il me manque un truc! Ce caoutchouc sera parfait! Hein? Je comprends pas! Recule un peu! Je vais le cacher sous ta jupe! Et je vais l'accrocher avec l'élastique! Comme ça, il ne tombera pas! Je vais faire ça sur toute la longueur! On croira que ça fait partie de ta jupe! Et voilà! J'ai fini! Qu'est-ce que t'en dis? Wow! C'est génial! La prof n'y verra que du feu! Silence, les filles! Je crois qu'il est l'heure du goûter! Je retire l'élastique... Et je peux manger mon gâteau! Hein? Qu'est-ce que c'était? Je vous ai à l'œil, toutes les deux! J'étais sûre que ça marcherait! Tiens, t'en as mérité un, toi aussi! Oh, merci, ma chérie! Wow! Cette peinture est tellement belle! Je vais l'étaler avec une feuille de plastique! Wow! Qu'est-ce que ça détend! On dirait de l'art moderne! Je vais essayer quelque chose d'autre! Cette fois, je vais étaler la peinture avec une raclette à vitre! Celui-là, c'est sûr, je vais l'accrocher au mur! Et si je faisais des vagues? J'adore! Cette fois, j'ai fait des poids avec la peinture! Je passe le plastique par-dessus en le déplaçant d'un côté à l'autre! Il y a tellement de possibilités! Et chaque peinture est unique! Je pourrais ouvrir une galerie! Je vais devenir riche! Je m'ennuie! Tu plaisantes! C'est l'heure du goûter! Et si j'en profitais pour m'amuser un peu? Et hop! Attention, je l'ai! Ouais, je sais, je suis impressionnante! Tu crois que tu peux faire mieux? Je t'en prie, je pourrais le faire les yeux fermés! Regarde ça! Tu ne vas pas en croire tes yeux! Aïe! Mon oeil! Qu'est-ce que tu disais? Essaye encore! Peut-être qu'un jour, tu y arriveras! Hum, hum! Je voudrais que vous dessiniez un arc-en-ciel! Et faites ça bien, s'il vous plaît! J'adore les arc-en-ciel! Les couleurs, ce n'est pas mon truc! Alors, on rigole moins maintenant! J'ai hâte de m'y mettre! Je trouve ça magique, les arc-en-ciel! Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment un antélo! Annie, qu'est-ce que tu attends? Allez, au travail! Puisque je n'ai pas le choix, le truc, c'est que j'aime que le noir! Bon, finissons-en! Elle veut un arc-en-ciel, et ben, je vais lui en faire un! Ce sera le plus bel arc-en-ciel jamais vu! J'ai terminé! J'ai vraiment essayé de représenter toute sa splendeur! Ça vous plaît? Je ne savais pas qu'on avait un petit Van Gogh dans la classe! Comment ça se passe, Annie? Et voilà! Je vous en prie, pas la peine d'applaudir! T'as déjà vu un arc-en-ciel, n'est-ce pas? Oh, ta cour est vraiment nulle! Voilà ce que j'en fais de ton arc-en-ciel! Attendez une seconde, donne-moi ces feutres! Je vais mettre les couleurs dans le même ordre que celles d'un arc-en-ciel! Ensuite, je prends mon pistolet à colle, et je colle les feutres ensemble! J'attends que la colle sèche, et maintenant, place au dessin! Je passe les feutres sur la feuille en faisant un arc! Wow, c'est vachement beau! Les couleurs se mélangent! C'est super facile comme méthode! Voilà, c'est fait! Mais j'ai pas encore dit mon dernier mot! J'ai dessiné un arc-en-ciel au marqueur noir sur une pochette plastique! Sans arc-en-ciel, avec arc-en-ciel! Pas mal, hein? Là, on le voit, là, on ne le voit plus! Oh, alors voilà! Quelle est cette sorcellerie? Wow, c'est fantastique! Et voilà le travail! Une seconde! Tu portes un t-shirt bariolé! Je croyais que t'aimais porter que du noir! Quoi? C'est pas vrai, t'as rien vu! Ne le dis à personne, sinon... Bouche cousue! J'ai presque terminé mes devoirs! Ce dessin va être génial! C'est vrai, je peux le voir! Non, j'ai pas encore terminé! Un peu de patience! J'ai fini, et il est magnifique! Qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est une patate? Attends, peut-être que si je louche... Ah oui, je vois! C'est un canard! Quoi? Mais non! Je le savais! Laisse-moi regarder de plus près! De beaucoup plus près! Mais oui, évidemment! C'est un citron, c'est ça? Non, c'est pas un citron! Bien sûr, c'est bien ce que je craignais! Hum, c'est pas évident! Peut-être que si je me penche... Tu te moques de moi? C'est évident qu'il s'agit d'une banane! Tu sais quoi? Laisse tomber! Je suis désolée, ma chérie! Qu'est-ce que c'est? C'est Pikachu! Ah bon? C'est pas terrible! Oh, je me demande quelle note j'ai eue! Un F? Oh non, c'est horrible! Elle sera tellement déçue! Mais je peux arranger ça! Je vais mettre Pikachu juste là! Il faut que je taille mon crayon! Ça me fait penser qu'il faut que j'achète un taille-crayon! Voilà, c'est mieux! Je vais prendre un deuxième crayon, puis je vais mettre un élastique en caoutchouc par-dessus! Je fais la même chose à l'autre extrémité, et maintenant je trace les contours de l'image. Je n'ai qu'à suivre les lignes avec le crayon du haut, pendant que le second reproduit l'image sur une feuille vierge. C'est bien plus facile qu'à main levée! Et voilà, c'est pas mal du tout! Maintenant, je peux retirer l'image, et je vais rajouter un peu de couleur. Qu'est-ce que tu en penses, ça va? Wow, il est parfait! Merci, maman! Il faut que j'aille à l'école! J'ai pas envie d'être en retard! Passe une bonne journée, chérie! Tu vas l'avoir, ce A! Oh non! Ah bah, attends! J'ai trop faim! Il faut que je mange un truc! On dirait que la prof est occupée. C'est maintenant ou jamais. Je garde quelque chose à grignoter là-dessous en cas d'urgence. Ah, le voilà! Je dois faire vite. Si elle me voit, elle risque de pas être contente. Est-ce que ce sont des bonbons? Hey! Euh, faites comme si vous n'avez rien vu. Et hop, y'a plus rien! Qu'est-ce que... Quel coupé! Vous ne pouvez pas m'en empêcher! Ah bah, c'est dégoûtant! J'ai vraiment honte de moi là, tout de suite. Mais je ne le regrette pas. Je vais faire comme s'il ne s'était rien passé. Ça n'a pas suffi à satisfaire mon envie de grignoter. Heureusement que j'ai des chips. Hum, ça devrait faire l'affaire. Il faut que je les cache. Dans mon pot à crayons, ce sera parfait! Tout est absolument normal. Hum, comme c'est bon! J'en avais besoin. Ouvre la bouche. Oh, merci, c'est gentil. Une seconde, c'est bizarre. Je n'ai pas trois mains. Oh! Salut, Yava. Les chips sont interdites en classe. Tu m'as bien entendu? Oui, c'est compris. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour les donuts. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Oh oh, on abandonne la mission. Je t'ai à l'œil. Je suis plus maligne qu'elle. Ha! Je te tiens! Quoi? Euh, dis donc, qu'est-ce que ça me démange? Hum, il se passe quelque chose d'étrange. Cette petite est douée. Aux grands mots, les grands remèdes. Je savais bien que ce mannequin me serait utile un jour. Je vais le relooker un peu. C'est ça, continue de regarder ailleurs. Ah, voilà ce que je cherchais. Hum, je l'ai bien mérité. C'est le meilleur donut de la Terre. Du glaçage et des vermicelles. C'est un véritable chef-d'œuvre. Pause tout de suite ce donut, je suis sérieuse. Je t'aurais prévenu. Non! Attendez, vous êtes chauve? Donne-moi ça. Ah, c'est pas juste. Vous n'avez pas intérêt à le manger. Lâche ça immédiatement, Ava. Si seulement tu mettais autant d'efforts dans son travail scolaire. Ça suffit maintenant, compris? Bon, j'ai des copies à corriger. Bon, d'accord. Une seconde, j'ai une super idée. Je commence par dessiner deux petits cercles. Ensuite, je les relis. Je fais pareil au-dessus. Ensuite, je trace des vagues. Je continue tout le tour. Et pareil au-dessus. Une fois que mon brouillon au crayon me plaît, je repasse au feutre. On le verra mieux. Je n'ai qu'à suivre les lignes au crayon de papier. Comme ça, pas d'erreur. Je ne voudrais pas l'abîmer maintenant. Il ressemble à un donut. Avec une gomme, j'efface le crayon de papier. Puis, j'ajoute de la couleur. Je ne colorie que la partie située au-dessus du tri ondulé. Ce sera le glaçage. Hum, j'en ai l'eau à la bouche. Ensuite, je colorie le donut. Pour ça, j'utilise un orange foncé. Je fais les vermicelles au correcteur. J'en mets au-dessus du glaçage. Puis, je repasse les zones d'ombre. Il suffit de suivre les lignes. Je fais pareil avec les vermicelles. Ça lui donne un air plus réaliste. Je crois que j'ai fini. Passons à la deuxième étape. Il est temps de les intervertir. Viens avec moi, mon petit donut. Et je laisse le dessin dans la boîte. Hein, qui va là ? Je suis sûre d'avoir entendu du bruit. Quoi ? Il y a un souci ? Je suis en train de lire. Très bien, mais je te préviens, je te surveille. Qui aurait cru que les livres pouvaient être si utiles ? C'est idéal pour cacher mon donut. Dépêchez-vous d'aller à votre prochain cours. Enfin, ils sont tous partis. Je n'en pouvais plus d'attendre. Une seconde. C'est quoi, ça ? Ce n'est pas un donut. Je me suis fait avoir. À va ! Selfie ! Il est trop mignon ! J'espère que je ne suis pas en retard en cours. Euh, en parlant de mignon, regarde, c'est Kevin. Oh mon Dieu, de quoi j'ai l'air. Salut Kevin, par ici. Ah, t'es là. Justement, je te cherchais. Wow, qu'est-ce qu'il est canon ! On irait tellement bien ensemble. Je me demande comment on appellerait nos enfants. Peu importe, ils seraient super mignons. Euh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non, attends, c'est pas ce que tu crois. Prends-moi pour une idiote. Je dois y aller. Bon, ben, me revoilà tout seul. Hé, Ava, il faut que tu vois ça, c'est trop drôle. Je crois pas, non. Euh, c'est pas très sympa. Ava, ah, te voilà. Tiens, j'ai une sucette pour toi. Non, j'en veux pas. Elle est en chocolat, ce sont tes préférés. Non, va-t'en. Elle va fondre. Bon, allez, je me lance. Tu sais, avec Kevin... Oh, elle est partie. Une seconde. Je dois pouvoir me servir de ça. Tout d'abord, je découpe un cercle dans une feuille de papier. Ensuite, je dessine un visage dessus. J'ai opté pour un smiley mort de rire. Un grand classique. Ensuite, je prends un autre cercle jaune et un rose. Je les place par-dessus le premier. Je décore celui du dessus avec des cœurs. C'est trop mignon, regardez. Puis, j'ajoute deux autres cercles. Et je dessine à nouveau un smiley. Cette fois, je vais en faire un pas content. Oh, souris, petit bonhomme. Je mets un cercle rose dessus. Ensuite, je retourne la pile et je colle le bâton de glace à l'arrière. Je veux seulement être heureuse. Ava, il faut que je te montre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Regarde, ça, c'est toi en ce moment. Il faut qu'on inverse la tendance. Très drôle. Là, c'est comment je me sens. Je t'aime. Tu es ma meilleure amie. C'est hyper gênante. Oui, je sais. Mais c'est marrant, non ? Ouais, ça va. Je suis désolée, Ava. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Attends, t'as vu ça ? Mais non, Kevin, t'es tellement drôle. Bah, c'est pas mon style, de toute façon. C'est toi qui as fait ça ? J'ai réussi. Je pensais que j'allais être en retard. Euh, ok. Où est mon cahier ? J'aimerais pouvoir changer de bureau. Ah, le voilà. Oh, qu'est-ce que c'est ? Non, mon crayon a glissé. Mince. Et maintenant, je peux plus utiliser ma gomme. Euh, comment ça va ? As-tu une gomme ? Bien sûr, donne-moi une seconde. J'en ai certainement une ici. Où est-elle ? Oh, c'est le bazar. Je le regrette déjà. Attends, je sais qu'elle est ici. Désolée, je l'ai pas trouvée. Oh, d'accord. Attends, c'est quoi ça ? De quoi tu parles ? Ah, c'est là qu'elle est allée. Merci, c'était bizarre. Je devrais vraiment nettoyer mon sac. Attends, j'en peux plus. Je pense que je peux t'aider. J'ai ce qu'il te faut. Je prends un papier carton et je le plie en trois. Je ferai un deuxième pli sur un côté. Je vais faire couler de la colle sur le bord. Ensuite, j'appuierai sur l'autre côté. Je vais m'assurer que ça a collé. J'ajouterai un peu de colle sur le dessus. Je vais maintenant le plier en deux. C'est comme une enveloppe. Je peux mettre cela de côté. J'en ferai d'autres et j'utiliserai des cartons de couleurs différentes. C'est comme un arc-en-ciel. Je les entourerai d'un morceau de mousse. Ensuite, j'ajouterai du velcro. Puis, j'utiliserai de la mousse pour faire le visage d'une licorne. C'est comme un portefeuille et c'est mignon. Voilà, c'est pour toi. Wow, c'est toi qui as fait ça ? C'est incroyable ! Wow, regarde ! Il y a de la place pour toutes mes choses. J'ai hâte de l'utiliser. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Il est parfait. Je pense que c'est tout. J'ai faim. J'ai besoin d'un encas. Je crois que j'ai quelque chose dans mon sac. Du moins, c'est ce que je croyais. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai quelque chose pour toi. C'est ma façon de te remercier. Quoi ? Comment cela a-t-il pu rentrer là-dedans ? Hé, je ne me plains pas. Ce sont mes préférés. Oh, ce cours est tellement ennuyeux. J'arrive à peine à garder les yeux ouverts. Comment Tina peut-elle s'endormir comme ça ? Hé, Lexie. Quoi ? Et si on s'amusait un peu avec Tina ? Est-ce que t'es bien en train de dire ce que je crois que tu dis ? Si c'est le cas, je suis partante. Allons-y. Chut, tu vas la réveiller. Juste ici. C'est parfait. C'est bon, je suis prête. On va se servir de ça. Ça a l'air pas mal. Mets la bouteille sur le cahier. C'est toi qui as le bandeau ? Voilà, c'est bon. Ça va être énorme. J'ai trop hâte. Ça va pas tarder. C'est parti. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que s'est passé ? Je suis trempée. Oh, mon Dieu, c'était trop marrant. C'est vous qui avez fait ça ? C'est terrible. Je n'ai jamais vu une si mauvaise copie. Quand on n'est même pas capable d'écrire son nom correctement, ça mérite un F. Où est-ce qu'ils vont chercher des réponses pareilles ? Bon, suivant. C'est une blague. Une seconde. C'est pas mal. Ça m'étonne. Enfin un A. Wouhou ! Ça prend des plombes. Et il m'en reste encore plein. J'ai besoin d'un moment. Il doit y avoir une autre méthode. Une seconde. Je crois que j'ai une idée. J'ai besoin d'une bague plate comme celle-ci. Je vais mettre de la colle dessus. Puis, je vais y coller un morceau de papier mou. Ensuite, je vais tracer un F au pistolet à colle. J'y vais tranquillement. Je ne veux pas être jugée sur mes compétences artistiques. C'est assez bien. Je vais en faire une autre. Cette fois, je vais y tracer un A. Ça devrait aller plus vite. Il ne me reste qu'à enfiler les bagues. Et c'est parti ! Je vais presser la bague contre la feuille d'examen. Regardez, ça fonctionne ! Génial ! C'est bien plus facile. Et c'est un super moyen de me déstresser. Viens, copie suivante. Oh, il n'y en a plus. Ce sont mes nouveaux bijoux préférés. Je vais enfin pouvoir me reposer. Elle est enfin partie ! Viens, dépêche-toi ! Hein ? C'est quoi ça ? Elle est bizarre, cette bague. Liam, regarde ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trouvé une bague ! Génial ! Regarde, il y en a une autre. Elle me va nickel. Regarde ça, David ! Wow, c'est trop cool ! Attends, je vais essayer un truc. Ne bouge pas ! Aïe, pourquoi t'as fait ça ? Hé oh, maître ! C'est pas juste ! Tu vas me le payer ! C'est ce qu'on va voir ! Qu'est-ce que... Les garçons, arrêtez ! C'est tout ce que tu as ! Je vous ai dit d'arrêter ! Où est-ce que vous vous croyez ? C'est lui qui a commencé ! Ha ! T'as l'air stupide ! T'as vu ta tête ? Ça ne me fait pas rire du tout ! Rendez-moi ces bagues ! Allez, plus vite que ça ! Maintenant, fichez le camp ! C'est vrai que c'était marrant ! Encore quelques autocollants et mon cahier sera terminé ! On n'a jamais trop de licorne ! Waouh ! Il a l'air magique ! Il faut que j'aille à l'école ! Je n'aime pas être en retard ! J'ai hâte de montrer mon cahier à tout le monde ! Ils vont tous être jaloux ! Je vais le mettre juste ici ! Quoi ? C'est quoi ce délire ? T'as copié mon cahier ! Qu'est-ce que tu racontes ? Une seconde ! Oh ! Je m'en vais ! Elle est partie ? C'était trop gênant ! J'arrive pas à croire qu'on a le même style ! Attendez ! Je vais arranger ça ! J'ai juste besoin d'un stylo ! D'abord, je vais dessiner un cœur sur ce post-it ! Ensuite, je vais le colorier ! Du rouge, ce sera parfait ! Je vais ajouter des reflets, ce sera plus joli ! Et après, je vais le découper ! Je le place sur du papier cuisson ! Et je le recouvre de scotch ! Je vérifie qu'il n'y a pas de bulle ! Puis, je le découpe ! Je vais laisser une petite marge en découpant ! J'ai aussi fait d'autres dessins ! Maintenant, je vais pouvoir redécorer mon cahier ! Je commence par la fraise ! J'enlève le papier cuisson qui est derrière ! Et je le colle à mon cahier ! Voilà ! C'est beaucoup mieux ! Je l'adore ! C'est bien mieux que les licornes ! Salut Naomi ! Comment ça va ? Bien ! Wow ! J'adore tes autocollants ! Ils sont beaux, hein ? Je les ai faits moi-même ! Oh ! Regarde ! Lexi a exactement les mêmes ! C'est marrant ! Cette fois, j'en ai marre ! Il ne peut y avoir qu'un seul cahier à autocollants ! Naomi va choisir ! Quoi ? Pas question ! Bon, euh... Très bien ! En taille ! Ouais, c'était vraiment très drôle ! Allons en classe ! Oh ! Quelle journée ! Enfin, un peu de repos ! Hein ? Des corvées ? Oh ! C'est pas vrai ! Petit 1, rangez ta chambre ! Faire mes devoirs ? C'est pas juste ! Bon, autant en finir avec ça ! Ça risque de prendre un peu de temps ! Et si je passais direct au petit 2 ? Bon, les devoirs, c'est jamais marrant ! Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Tiens, Pudding ! Salut mon beau ! J'aurais dû rester à l'école ! Oh ! Salut maman ! Voilà mon adorable petit garçon ! Tiens, c'en aura besoin ! Merci ! Et n'oublie pas la liste ! Je suis sérieuse ! Promis ! Malheureusement ! Oh ! J'avais juste envie de jouer à des jeux vidéo ! J'ai jamais de temps pour moi ! Et si je faisais une petite partie vite fait ? J'ai bien le droit de m'amuser ! Comment tu t'en sors avec ta liste, Liam ? Oh, Liam ! Regardez-moi ce bazar ! Je ne vais pas ramasser ça ! Tant pis pour la liste, c'était pourtant facile ! Et si j'utilisais ce pop-it ? Je crois que je sais comment rendre cette liste intéressante ! Je reviens tout de suite ! D'abord, je découpe un morceau du pop-it ! Une bande comme ça ! Ensuite, je prends la liste et des surligneurs ! Je mets les mines les unes contre les autres pour que les couleurs se mélangent ! Comme ça, quand j'écris, ça ajoute un petit effet comme ceci ! Je pense que c'est bon ! Il est temps de la montrer à Liam ! Oh, il dort encore ! Je vais la mettre sur la porte ! Je ne dois pas faire de bruit ! Il dort à point fermé ! Mais plus pour très longtemps ! Hein ? C'était quoi ? Tiens, ça a changé ! Je vais regarder ! Oh, c'est rigolo ! Alors, d'abord, je dois ranger ma chambre ! Il faut vraiment que je nettoie plus souvent ! Tiens, je ne savais pas ça ! Merde ! Pouding, c'est dégueu ! C'était une super balade ! Maintenant, je peux cocher le pop-it ! J'ai tout fait ! Maman ! Oui, chérie ? Waouh, c'est tout propre ! On peut même enfin voir le tapis ! Ah, c'est mon fils ! Allez, j'en peux plus d'attendre ! Tout va bien ? Non ! Il faut que je réussisse cet examen ! Maman, papa ! Regardez, j'ai eu un A+. J'étais sûre que tu y arriverais, mon gars ! On est si fiers de toi ! Tu es l'intellectuelle de la famille ! Je serai un vrai héros ! Oh, le voilà ! Voici les résultats ! Faites que j'ai une bonne note ! Je crois que je vais vomir ! Je dois bien admettre que je suis surpris ! Tiens, Lexi, t'accopie ! Et voilà la tienne, Liam ! Je ne veux pas voir, mais il faut que je sache ! Comment, Lexi ? D'accord, c'était qu'une note, après tout ! Waouh, j'ai réussi ! J'ai eu un A+. J'en reviens pas ! Je ne suis plus aussi confiant tout à coup ! Je vais jeter un coup d'œil ! Quel est le pire qui puisse arriver, de toute façon ? C'est une blague ? J'ai révisé comme un dingue pour cet examen et vous m'avez mis un F ! C'est une catastrophe ! Papa et maman vont être hyper déçus ! Un F dans cette maison ? Je n'ai plus de fils ! Va-t'en ! Sors d'ici ! Pas de nulot sous mon toit ! Ça a l'air un peu dramatique ! J'ai pas envie de finir SDF ! Qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi ça ? Burke, un vieux chewing-gum ! Trop dégueu ! Cette journée est de pire en pire ! Une seconde ! Je crois savoir comment obtenir une meilleure note ! Ça vaut le coup d'essayer ! Mais je vais avoir besoin de ce stylo et d'un pistolet à colle ! Je vais mettre de la colle à l'extrémité du stylo ! Je vais recouvrir le bouchon comme ça ! Il faut qu'il y en ait pas mal ! Ça devrait aller ! Je le pose sur la colle et j'appuie légèrement ! Une seconde ! Personne ne regarde ! Maintenant, je le retire tout doucement ! Et le F a disparu ! Waouh ! C'était fastoche ! Je prends un stylo rouge ! Hum... Un A+, c'est assez réaliste ! Je vais tracer un cercle pour cacher la marque de colle ! Personne n'en saura rien ! Je suis un génie ! À quoi ça sert de réviser ? On dirait que ce chewing-gum a encore un peu de goût ! Miam ! À la menthe ! Je vais aller montrer ça à papa et maman ! Aujourd'hui, nous allons faire un examen de maths ! Et il va être difficile ! Très difficile ! J'ai super bien révisé ! Je peux y arriver ! Oh, je déteste l'école ! Je préfère retraîner au skatepark ! Qu'est-ce qu'il y a, Lancelot ? Charmant ! Bonne chance pour l'examen ! Tu vas en avoir besoin ! L'examen commence maintenant ! Oh, d'accord ! Wow, c'est pas facile ! Pourquoi tu stresses ? C'est qu'un examen ! Oh, c'est facile ! Il faut juste être bien préparé ! J'ai les réponses au bout des doigts ! Pourquoi perdre son temps à réviser quand on peut tricher ? Je n'aurais jamais pu savoir ça ! On dirait que je vais avoir une bonne note ! Ok, c'est parti ! Tout le monde devrait tricher aux examens ! Oh non, j'ai un trou de mémoire ! Hé, Lexi ! T'as pas le droit de faire ça ! Tu veux bien baisser le ton ? Occupe-toi de ta copie ! Mais, c'est pas juste ! Mouais, je sais ! Oups, j'ai fait tomber mon stylo ! Est-ce que tu viens de faire tomber mon stylo de mon bureau ? Je l'ai pas fait exprès ! Eh bien, ça a intérêt de ne pas se reproduire ! J'ai pas le temps pour ça ! Je dois faire vite ! Je vais lui montrer, moi ! T'es qu'une gamine ! Hé, pourquoi tu fais ça ? Les tricheurs ne gagnent jamais ! Ah ouais, eh bien moi, je te pique tes lunettes ! Non ! J'en ai besoin pour voir ! C'est tout flou ! Heureusement que j'ai une autre paire ! Arrête d'être méchante ! J'aurais dû m'en douter ! Comment je vais faire ? J'arrive pas à avoir les réponses ! Une seconde ! Non, ça sert à rien ! À moins que... Je sais comment faire ! Je vais colorer les lunettes au feutre ! Ça devrait aller mieux ! Ok, voyons voir ! Je vais regarder la feuille à travers ! Et les réponses apparaissent... Comme par magie ! En plus, on dirait des lunettes de soleil ! Je ferais bien me terminer l'examen ! Hein ? C'était quoi ? Hé, Lexi ! C'est pour toi ! Pour moi ? C'est vrai ? Je me demande ce que c'est ? J'ai hâte de le découvrir ! Oh, Miles ! T'es un vrai dragueur ! Mais je ne peux pas le nier ! Je suis cool ! On devrait se voir plus tard ! Une toute à l'heure ? Hé, ça suffit ! C'est l'heure du premier défi ! Nous avons opté pour un thème aquatique ! Je veux que vous dessinez un poisson ! Oh, d'accord, pas de problème ! J'en suis largement capable ! Pourquoi il n'y a plus de lumière ? Je n'aime pas l'obscurité ! Oh, attendez ! C'est vous ! Ouaf, ouaf ! Comment fait-elle ça ? C'est à toi, Annie ! Regardez ça, c'est une main ! Ça me donne une idée ! Tu as trouvé l'inspiration, c'est ça ? Je commence par tracer le contour de ma main ! Et je laisse deux espaces ! Maintenant, je vais compléter mon dessin ! Ici, je vais faire une queue de poisson ! Ensuite, je passe à la tête ! Sans oublier la bouche ! Et voilà, un joli petit poisson ! Ensuite, je dessine un œil et des écailles ! C'est pas mal ! Parfois, je m'étonne moi-même ! J'ajoute quelques détails ! Je peux maintenant ajouter de la couleur ! Je veux que ce soit lumineux ! Il ne faut pas que je dépasse ! Ce serait dommage de le gâcher maintenant ! Le bleu est parfait ! Il est tellement éclatant ! Je ne colorie que les rayures ! J'utilise une couleur différente pour le corps ! Voilà, les rayures sont faites ! Maintenant, je vais prendre un feutre jaune ! Ça fera ressortir le bleu ! Oh, il est parfait ! C'est un petit poisson heureux ! À mon tour ! J'ai coupé les petits poissons de la carte ! Je vais les mettre dans un bol d'eau ! Bonne baignade ! Hmm, ils ne font pas grand-chose ! Oh non ! Mes poissons ! Ils se décomposent ! C'est pour ça que ma mère ne m'a jamais laissé avoir un animal de compagnie ! Oh, ne pleure pas ! C'est une catastrophe ! Je sais ce qui va te remonter le moral ! Donne-moi ça ! Je vais arranger ça ! Je vais mettre le bol ici ! J'ai besoin d'une cuillère en métal ! Je dessine au dos ! Voilà un tout petit poisson ! Ensuite, je mets une cuillère dans l'eau ! Ne sois pas timide ! Allez, nage ! C'est bien ! Gentil poisson ! Il lui faut des copains ! Je ne veux pas qu'il se sente seul ! C'est comme un aquarium ! Waouh ! C'est incroyable ! Pas mal, hein ? Et voilà ! Waouh ! Merci Annie ! On a terminé ! Incroyable ! Les poissons nagent ! Je n'ai jamais rien vu de tel ! Voyons ton dessin, Annie ! C'est très bien ! Alors, qui a gagné ? Je sais ! C'est Chloé ! Félicitations ! Quoi ? Mais... J'aurais dû gagner ! C'est pas moi qui fais les règles ! C'est trop injuste ! Ça m'est égal ! Attendez ! C'est censé être des créations de mode ? Beurre ! On dirait un truc que pourrait porter ma grand-mère ! Je ne sais pas quoi choisir ! Les goûts, ça ne se discute pas ! Regarde-la ! Oh, navrée ! Je suis un peu une fashionista ! Je veux que vous dessinez une robe ! Qui sait ? Je pourrais l'apporter à la Fashion Week de Paris ! Wow ! Oh, j'aime ce défi ! J'ai plein d'idées ! Je ne sais pas quoi faire ! Bon, je n'ai pas de temps à perdre ! Wow, c'est super ça ! Je suis sur le point de révolutionner le monde de la mode ! C'est affreux ! Je ne sais pas comment ça a pu arriver ! Ça ne va pas du tout ! Oh, c'est joli ! Il faut que je me mette dans le bain ! Hé, fais gaffe ! Je dois penser comme la robe ! Oh non ! Je dois devenir la robe ! Peut-être que... Je crois que j'ai une idée ! Ça vaut le coup d'essayer ! J'ai besoin d'une dernière chose ! Mais laquelle ? Je sais ! Je reviens tout de suite ! Un grand pichet de jus de pomme ! C'est exactement ce dont j'ai besoin ! Je vais devoir ouvrir la serviette ! Je peux alors commencer à faire des plis le long du bord supérieur ! Je veux faire des fronces ! Il suffit de pincer et de plier ! Ça doit avoir la forme d'un éventail ! Je peux maintenant la coller sur mon dessin ! J'ai besoin de colle ! Ça devrait suffire ! Ensuite, j'appuie dessus pour la coller ! C'est aussi simple que ça ! C'est très chic et très élégant ! Mais c'est un peu ordinaire ! Je veux qu'elle soit exceptionnelle ! Alors, je vais prendre mon pinceau, je vais dessiner des points dessus ! Ça fait toujours son petit effet ! Je vais utiliser différentes couleurs ! Cette robe va faire tourner les têtes ! Je ne vais faire des points que sur la moitié supérieure ! Comme ça, elle sera unie ! C'est génial ! Je l'adore ! Elle est magnifique ! J'ai hâte de la montrer à la principale ! Tout ce travail m'a donné faim ! Waouh ! Regardez le dessin d'Annie ! Il est magnifique ! Qu'est-ce que je vais faire ? Attendez un instant ! Voilà un joli bol de fruits rouges ! Il est à moi ! Viens par là, toi ! C'est le crime parfait ! Ça a l'air bon ! Je vais me régaler ! Je peux en avoir un ! Même pas en rêve, c'est à moi ! C'est pas gentil ! Tu savais comme je m'en fiche ! Oups ! J'ai raté ma bouche ! Comment je vais nettoyer ça ? C'est le karma ! Attendez, ça me donne une idée ! Je sais ce que je vais faire ! Cette robe va être à croquer ! Je vais disposer les framboises comme ça ! Ensuite, je vais ajouter les myrtilles ! Quelle idée de génie ! Mère Nature serait très fière ! Je suis contente de ne pas les avoir tous mangés ! Ce serait dommage qu'il en manque ! J'ai envie de créer une robe longue et fluide ! Je dois juste ajouter quelques myrtilles ! Waouh ! C'est magnifique ! C'est digne d'un grand défilé ! Madame la principale ? Oh, vous avez déjà terminé ! J'espère que ça va vous plaire ! Cette robe est délicieusement belle ! Je suis d'accord ! Je vous vois bien porter ça ! Dis donc, tu n'essaierais pas de me flatter ! Ces deux robes sont superbes alors ! Vous gagnez toutes les deux ! Félicitations ! Où est ? Tante-là ! Annie ? Où est-ce qu'elle est ? Oh ! J'aurais dû m'en douter ! Je peux tout t'expliquer ! Sers-toi ! Mais ne dis rien à la principale ! Bon ! Quelle est la prochaine épreuve ? Qu'est-ce qu'elle cherche ? Oh ! J'ai trouvé ! Prête pour un peu de magie ? Oh ! Ouais ! C'est parti ! Je veux que vous fassiez un arc-en-ciel ! Génial ! Ça me met de bonne humeur ! Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Je vais regarder dans mon sac ! Bonne idée ! Allez ! Du papier toilette ? C'est bizarre ! Il doit bien y avoir un stylo ou quelque chose comme ça là-dedans ! Tu te trimbales toute ta maison ou quoi ? Oh ! Des bonbons gratos ! C'est toujours les meilleurs ! Oh ! Des craies ! Ça pourrait le faire ! Ça va être incroyable ! Je suis sur le point de dessiner le plus bel arc-en-ciel de tous les temps ! Ce sera un vrai chef-d'oeuvre ! Ou peut-être pas ! Hum ! Délicieux ! Je vais réessayer avec une autre couleur cette fois ! Oh ! Pourquoi c'est si dur ? Oh non ! Ma craie ! Tu te débrouilles bien à ce que je vois ! Euh ! C'était voulu ! Attendez ! Je peux peut-être utiliser la poussière de craie ! Oui ! Je suis sûre que ça va marcher ! Je vais appuyer la craie sur le papier ! Je vais l'écraser comme ça ! Ensuite, je vais faire la même chose avec d'autres couleurs ! Je fais de petits tas de poussière les uns à côté des autres ! C'est comme un mini arc-en-ciel ! Maintenant, je vais poser mon doigt dessus ! Et le faire glisser sur le papier ! Je lui donne la forme d'un arc-en-ciel ! Je vais maintenant ajouter un nuage à chaque extrémité ! J'ai besoin de craie bleue ! Je vais m'en servir pour colorier le bord des nuages ! Juste un peu ! Ça devrait suffire ! Je vais l'étaler avec mon doigt ! Ça donne juste un effet sympa ! Et voilà ! Un bel arc-en-ciel ! Il devrait être exposé dans une galerie ! Quoi ? Est-ce que ça va ? Beaucoup mieux ! Ouf ! J'ai eu peur ! Je vais utiliser les bonbons pour mon dessin ! J'aurais dû y penser plus tôt ! D'abord, le verre ! Je le mets dans une assiette ! Je place les bonbons sur le pourtour ! Et j'alterne les couleurs ! Hum ! Ça a l'air délicieux ! Mais je ne peux pas les manger ! Je dois résister au nom de l'art ! Encore un ! Hum ! C'est pas ce que j'avais en tête ! Je m'attendais à quelque chose de plus extraordinaire ! Oh ! Mais bien sûr ! L'arc-en-ciel vient toujours après la pluie ! Je vais verser un peu d'eau dans l'assiette ! Juste un peu ! Ça suffit ! Qu'est-ce que tu fais ? Je fais un arc-en-ciel ! Wow ! C'est magnifique ! Je suis sans voix ! Je sais ! C'est incroyable ! C'est l'heure des résultats ! Wow ! Vous m'épatez ! Regardez toutes les couleurs ! Très créatif ! Et Annie ? Qu'est-ce que tu as pour moi ? Wow ! Je suis impressionnée ! Et la gagnante est... Annie ! Mais ce n'est pas tout ! Chloé aussi a gagné ! Vous les méritez toutes les deux ! Youpi ! Bien joué ! Ah ! Voici ma livraison ! Ça fait longtemps que j'attends ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Tous ces emballages ! Oh ! Génial ! J'adore éclater les bulles ! Voici votre prochain défi ! Ça me va ! Je veux que vous fassiez un arbre ! Vous pouvez compter sur moi ! Je commence dès que j'ai fini ! C'est tellement agréable ! Je ne peux pas m'arrêter ! Ça me rend dingue ! Pop ! Pop ! Pop ! Wouhou ! Tu as vraiment un problème ? Tu le sais ça ! Il faut que tu essayes ! Je pourrais y passer toute la journée ! Une seconde ! L'arbre ! J'ai un plan ! C'est parti ! Je vais devoir apporter quelques modifications au papier bulle ! Je commence par le découper en cercle ! Passons maintenant à l'étape suivante ! Je vais devoir les peindre ! Je vais peindre la partie supérieure de ce cercle avec de la peinture rose ! Ensuite, je passe à l'orange ! Je veux le diviser en trois ! La partie inférieure sera bleue ! C'est exactement ce que je voulais ! Ensuite, je le retourne délicatement ! Et je le colle à la feuille ! Passons maintenant aux autres cercles ! Chaque section va être de couleurs différentes ! Ensuite, je les place sur la feuille ! C'est le dernier ! Pour celui-ci, je vais utiliser différentes nuances de vert ! Ils vont se fondre les uns dans les autres ! Je vais mettre celui-ci en haut de la feuille ! Maintenant, je vais lentement retirer le papier bulle ! C'est elles qui vont permettre de créer ce motif ! Comme c'est beau ! C'est exactement ce que j'avais en tête ! Il ne me reste plus qu'à ajouter la touche finale ! Je vais utiliser de la peinture marron pour faire des troncs d'arbre ! Ensuite, j'ajoute des branches ! C'est un peu comme de l'art moderne ! Et si je faisais un peu d'herbe ? Je vais faire pareil avec les autres cercles ! Je vais utiliser de la peinture blanche pour que le tronc soit plus réaliste ! Voilà, j'ai terminé ! C'est original, mais j'aime assez ! Ouh ! Oh ! Je crois que j'ai fait une bêtise ! Oups ! Désolée ! Qu'est-ce que tu as fait ? Ma peinture est fichue ! Je vais essayer de la retirer ! Ça ne fait qu'empirer les choses ! C'est foutu ! Euh... Il y a peut-être une autre solution ! Oui, je sais ce qu'il faut faire ! Il est temps de se mettre au travail ! J'enroule un élastique autour de plusieurs cotons-tiges ! Je m'assure qu'il est bien serré ! Et je m'en sers pour tamponner de la peinture verte sur le papier ! Je le déplace de façon aléatoire ! Jusque-là, c'est pas mal ! Maintenant, je vais passer à un vert plus intense ! Je m'en sers pour combler les trous ! Les couches de peinture commencent à se superposer ! Ça crée des contrastes et du relief ! Ensuite, je peins le tronc ! Ce marron est parfait ! J'ajoute quelques couches pour rendre mon dessin plus réaliste ! Puis, je peins des branches ! Pas trop non plus ! Je veux juste qu'on les voit à travers les feuilles ! Pour faire l'herbe, je donne de longs coups de pinceaux ! Waouh ! C'est fantastique ! C'est mieux que ce que j'avais imaginé ! C'est le plus beau tableau que j'ai jamais fait ! Regarde ! Je... J'ai un peu peur ! Je suis toujours fâchée contre toi ! Parfois, tu m'es fait peur, tu sais ! T'as plutôt intérêt que ce soit moi qui gagne ! C'est très original, Chloé ! Annie, j'ai l'impression d'être dans la nature ! Excellent travail ! Alors, qui gagne cette manche ? Il ne peut s'agir que d'Annie ! Wouhou ! J'ai gagné ! Bien joué ! Je dois m'excuser auprès d'Annie ! Tiens, c'est pour toi ! Tu sais que j'adore les sucettes ! Ouf ! Je suis soulagée ! Sous-titrage ST' 501